Il y a 58 ans, une explosion faisait 18 morts à la raffinerie de Faisin. Une catastrophe qui a marqué toute la commune, tout notre département. Hier, 58 ans après, jour pour jour, une cérémonie hommage était organisée à proximité des lieux du drame. Maëva Comsi. Le 4 janvier 1966, lors d'un entretien de routine à la raffinerie de Faisin, une fuite de gaz alerte les employés. Très vite, le propane se répand à l'extérieur jusqu'à l'autoroute. L'incendie se déclenche, les sphères de gaz explosent une à une. Le bilan est dramatique, 18 morts, 7 employés, 11 pompiers. Parmi les victimes, le caporal Jean Tournin, 27 ans, affecté à la caserne de Vienne. Son frère Daniel, pompier lui aussi, était présent ce jour-là. De la caserne, je suis parti en renfort avec un collègue. Je suis resté la journée au feu à Faisin. Et puis le soir, un commandant est venu me chercher, il m'a dit « comment vous vous appelez ? » Je lui ai dit « je m'appelle Tournier ». Il m'a dit « vous allez rentrer sur Vienne ». Il apprend alors que son frère est décédé. Depuis tous les 4 janvier, il honore sa mémoire. Je n'ai jamais manqué et je ne le manquerai jamais. Un drame qui hante toute la famille depuis 57 ans. Alors le fils de Daniel a décidé d'en faire une fierté. Pompier lui aussi, il a choisi d'être affecté à la raffinerie. J'avais toujours envie de rentrer dans cette raffinerie, justement pour le devoir de mémoire. Et je me suis décidé un jour, mais à 40 ans. Ça mûri longtemps avant de rentrer. Et c'est une grande fierté de travailler là où on a perdu quelqu'un. Depuis l'accident, le site a été classé CVSO, autrement dit à haut risque sanitaire et environnemental. Aujourd'hui, près de 600 personnes travaillent à la raffinerie.